Salut tout le monde! Alors, pour ceux qui s'en souviennent et qui ont regardé ma dernière vidéo que j'ai fait en décembre, je vous parlais d'une nouvelle série qui allait paraître en janvier, et c'est les mini carnets de DLAM. Malheureusement, mauvaise nouvelle, les librairies sont fermées, comme tous les magasins, ou presque, et donc ça ne paraîtra pas en janvier. Mais, on va croiser les doigts pour que ce soit le cas pour le mois de février, que tout ré-ouvre, et que ma série paresse. Par contre, en attendant, j'ai eu l'idée de vous faire un DIY, et aussi de vous montrer les romans, et à la fin de cette vidéo, de faire un tirage, un concours, où vous pourrez gagner les deux premiers tombes que je vous montre à l'instant. Alors, le premier, c'est la guerre des Cornets, qui se passe au mois de septembre, comme on peut voir ici sur la couverture. Alors, c'est l'histoire de DLAM, elle est au primaire, et on la voit ici, elle va faire une énorme guerre de Cornets, à son école, en tout cas, ça va mal virer. Et le tombe 2, c'est... En fait, c'est pas des tombes, c'est des histoires uniques, vous n'avez pas besoin de les suivre dans l'ordre. Donc, le deuxième, ça se passe en octobre, et on voit DLAM qui s'est trouvé un costume de barbe à papa, pour l'enlève, et ça s'appelle Barbe à papa géante, parce que DLAM est une énorme barbe à papa. Bref, à la fin de ma vidéo, je vais les faire tirer les deux tombes. En attendant, je vous fais un DIY super trippant, que je risque de mettre dans un de mes romans. Et c'est... Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont de jeunes, des gens d'adultes, de tous les gens qui sont stressés. Puis moi, moi-même, je suis la première, des fois, on vit un peu de stress avec ce qui arrive, et là, je me suis dit, on va faire une balle anti-stress. C'est super facile, on a besoin de deux ingrédients, et c'est-à-dire du bicarbonate de soude, qui ressemble à ça ici, et du revitalisant. Moi, j'avais un petit tube comme ça ici, mais vous pouvez avoir le type de revitalisant de votre choix. Donc, super facile, on met deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un bol, à la hausse. Une cuillère à soupe, c'est les plus grosses cuillères. Parce qu'il existe les cuillères à thé, mais les cuillères à soupe, c'est les plus grosses. Deux. Après ça, une demi-cuillère à thé de revitalisant. Et là, on s'amuse, on met ça là-dedans. Wow! Bon, je l'ai fait déborder, mais je ne pense pas que ce soit bien grave. Et on la met dans notre bol. Une fois que c'est fait, regardez, ça donne à peu près ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Puis là, on mélange. Ça va nous donner une espèce de texture penteuse. Pas super... Ça ne forme pas une boule, mais quand même, ça fait une texture un peu plus humide. Je vais vous le montrer quand je vais en finir de brasser. On n'a pas besoin de brasser pendant des heures non plus. Regardez. On le voit ici. Puis là, selon le revitalisant, vous allez avoir choisi ça. Ça va sentir votre shampoing, ce que vous mettez dans vos cheveux. Une fois qu'on a fait ça, on le met dans une balloune comme ça ici. Une balloune de fête à gonfler que vous pourrez trouver. Des fois, vous avez ça chez vous pour les anniversaires, tout ça. Ça fait qu'on met ça là-dedans. Puis là, c'est là que je vais m'amuser. Je ne sais pas trop. Il va falloir que je le rentre avec les doigts, je pense. Puis une fois que ça va être fait, on va le refermer. Je le fais, puis je vous montre ce que ça donne. Rebonjour! Ok, alors, j'ai terminé. J'ai tout mis à l'intérieur de ma balloune. Puis là, je vais être proche avec vous. La recette que je vous avais donnée, j'ai été obligée de la doubler. Parce que sinon, ma balloune était pas mal vide. Fait que je l'ai mis en double. Puis la texture, je dois avouer qu'elle est quand même assez agréable. Ça fonctionne bien. Je ne suis pas déçue. Par contre, quand vous faites ça, installez-vous sur une table avec des naperons ou en tout cas un endroit que vous pouvez bien nettoyer. Parce qu'en ce moment, vous ne le voyez peut-être pas, mais autour de moi, c'est tout crotté. Il y a eu de la poudre partout, partout. Puis j'ai même dû nettoyer avec du savon ma balloune. Parce que sinon, elle était toute sale, toute blanche. Et là, ce qui est encore plus trippant, c'est de mettre un filet autour pour que quand on paille sur la balloune, ça fasse des petites bulles. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est ça ici. C'est un genre de... Je pense que vous avez peut-être ça à la maison, un truc pour se nettoyer. Alors, vous en coupez une grande partie que je vais enrober autour de mon ballon. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Fait que j'ai vraiment aucune idée si ça va fonctionner. Puis là, on s'entend que ça, c'est à moi. Mais si c'était à votre mère ou à votre père, bien, vous lui demandez la permission avant de le découper. Fait que regardez, on le met autour de ça ici, comme ça. Ça fonctionne quand même. Je ne sais pas si j'ai coupé un assez gros morceau, mais je pense que oui. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je vais mettre, c'est un élastique autour de ça. Un petit élastique tout petit, tout mince, parce que si vous en prenez un gros, ça risque de ne pas être super... de ne pas fonctionner très bien. Et là, on le met autour. Et là, il faut juste passer un... Oh my God! Ça a fait comme un... Ça a débordé du trou. Ouais, 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 ouais. Ça a comme fait un... Regardez. Ouais. C'est cool quand même. Là, je vous conseillerais peut-être, en tout cas, des filets comme ça ici, il y en a sur les mousses comme ça. Il y en existe aussi sur les emballages d'oignons que vous pouvez trouver en épicerie. Vous pouvez demander à votre mère d'acheter. Maman, achète des oignons enrobés avec un filet. Ils vont peut-être être plus solides que mon petit filet ici à moi parce qu'il y a déjà l'air d'être un petit peu fragile. Mais c'est cool quand même. La texture est vraiment agréable. Fait que si vous voulez vous en faire, là, je vous conseillerais d'acheter pas mal de picarbonates de soupe parce que ça en prend plus que je pensais. Et donc, j'ai fini ma balle anti-stress. Je ne vais pas l'utiliser quand je suis bien stressée, quand je me cherche des idées à écrire mes romans. Puis là, je me creuse la tête. Puis là, je vais pouvoir la manipuler. C'est vraiment agréable quand même. Ah oui, ça fait des petites ballons, en tout cas. Et donc, vous pouvez la faire de la couleur que de votre choix. OK, alors maintenant, tirage. Et donc, j'ai ces deux boulots de livres-là à faire tirer. Normalement, c'est ça, comme je disais tantôt, ils devraient paraître en janvier. Ils ne paraîtront pas avant peut-être février. On va se croiser les doigts. Et donc, j'en fais tirer quand même deux exemplaires que je vais vous envoyer par la poste. Et je vous pose une question quand je vais poster la vidéo. Vous aurez juste à y répondre. Et vous pourrez faire participer, donc gagner un de mes deux romans. Merci à tout le monde de m'avoir écoutée. Bye, bye!